Très heureuse de vous retrouver à travers ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous ouvrons ce journal par le retrait responsable de la Monisco dans la province des Lutouris. Ce sujet était au cœur des échanges entre le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et le coordinateur humanitaire en RDC et différentes couches de la population utourienne. D'autres détails dans ce reportage. Le retrait réussi de la Monisco en province de Lutouris implique beaucoup de travail et de collaboration entre la mission onisienne et le gouvernement congolais ainsi que la société civile à cette période de sa transition. C'est dans cette optique que s'est tenu une importante réunion entre l'administration militaire et les représentants spécial adjoints du secrétaire général des Nations Unies et le coordinateur humanitaire en RDC qui a séjourné en Lutouris. Ici, il était question pour les parties prenantes d'analyser le ténat et aboutissant du dit processus conformément au cas spécifique de la province de Lutouris d'où le gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyanka Chomadjouni, appelle les uns et les autres à prendre au série. C'est depuis une autre question. Et c'est pourquoi je voudrais aussi insister sur la justice traditionnelle. Parce que la justice traditionnelle va nous permettre non seulement de parler de la réparation mais surtout va nous permettre de parler de la réconciliation et du pardon. Pour Bruno Le Marquis, le gouvernement de la République démocratique du Congo devra pérenniser les acquis de la Monusco. Comme vous le savez, le départ de la Monusco, c'est un processus graduel, responsable, organisé. Mais, et c'est le but aussi de cette réunion, il faut tout faire pour se préparer en avance, en avance, en avance, pour que l'atterrissage se passe le plus en douceur possible. Non, donc, le retrait réussi de la Monusco de la province du site qui vous devra servir d'exemple pour Litori, une province sous état de siège où la Monusco travaille en étroite collaboration. Dans la province du Sud-Kivu, plusieurs matériels des agences routières sont dans un état vétuste, un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Le constat est de nos confrères de la RTNC Sud-Kivu. Images et commentaires. L'allocation des matériels et nouvelles pratiques adoptées ces derniers temps par l'Office des routes afin de satisfaire les attentes des usagers ainsi que les populations de huit territoires enclavés constituent une perte pour la République et la province du Sud-Kivu en particulier. Le centre des matériels de l'Office des routes Sud-Kivu, basé à Pansy, est rempli d'anciens matériels datant de plus de 15 ans. Malgré les efforts de réparation de ces matériels fournis par la direction provinciale de l'Office des routes, ces derniers ne répondent plus aux normes d'usage prévues, affirme le chef du centre matériel Sud-Kivu, Célestin Karanou Moulégua. Le directeur provincial de l'Office des routes Sud-Kivu, l'ingénieur Alain Mougangou, sollicite auprès des autorités compétentes de songer à la dotation des nouveaux matériels pour une réponse favorable aux attentes des usagers. La grande difficulté que connaît l'Office des routes actuellement, c'est la vétusté du matériel. Notre dernière dotation date de 15 ans. C'est depuis 2009 que nous n'avons plus été dotés du matériel. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme auprès des autorités pour qu'ils puissent songer à nous doter de nouveaux matériels. Les opérateurs économiques et les usagers de la province Sud-Kivu sollicitent aussi l'implication des autorités pour que l'Office des routes soit équipé de nouveaux matériels. Pour rappel, l'Office des routes a été doté de matériel en 2002 par la Banque mondiale, dont les cadres du projet paraissent. Et ce sont les mêmes matériels que les brigades d'entretien routier continuent d'utiliser grâce à l'efficacité des mécaniciens. Plus de 20 véhicules marquent poids lourds avec des produits agricoles sont bloqués depuis deux semaines dans la sainte de la DGDA sous direction de Bény pour n'avoir pas payé la taxe du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Réunis au sein de la CKF, le chauffeur de ces engins sollicite les ambassades de leurs pays respectifs pour une intervention rapide. Une vingtaine de véhicules poids lourds transportant des produits agricoles d'où les cacaos et les cafés restent bloqués il y a de cela plus de deux semaines dans les enceintes de la DGDA sous direction de Bény au motif de non-payement d'une taxe du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Les chauffeurs de ces engins qui transportent des produits de première nécessité rencontrés ce jeudi 11 juillet 2024 traversent des moments difficiles qui les exposent à des maladies. Ils appellent les ambassades de leur pays de trouver une solution à ces blocages. D'autres chauffeurs tombent malades et pourtant nous payons des visas quand nous entrons. Nous demandons à nos ambassadeurs de parler avec les autorités de ces pays afin de trouver solution à ces problèmes. Face à cette situation alarmante, le coordonnateur national de la CECAF, Sergei Kouratuiwe, sollicite du gouvernement central à décanter cette affaire de la taxe qu'elle qualifie de légale au risque de ne pas ravoyer des milliers de concolaires exportateurs de ces produits agricoles au chômage forcé. Signalons que l'association des exportateurs de café cacao, en CECAF en sigle, projette dans les jours qui viennent l'assistation de tout mouvement d'exportation de produits agricoles dans toute la RDC. 75 coopératives de l'Eveur des Calémi, chef-lieu de la province du Tanganyika, viennent de bénéficier des 150 jeunesses et 30 taureaux d'hérace améliorés dans le cadre du projet PICAGEL pour améliorer la production laitière dans la province du Tanganyika. La remise a eu lieu hier jeudi 11 juillet 2024 par le biais du gouvernement provincial. Suivez les détails dans ce reportage. 150 jeunesses et 30 taureaux sont les bétails qui sont remis officiellement au 75 coopératif de l'Eveur à Calémi, chef-lieu de la province du Tanganyika, par les projets intégrés de conscience agricole dans le Grand Lac PICAGEL en sigle. La cérémonie de remise a été faite à Émilingombé, près de 28 km de Calémi-Ville, ce jeudi 11 juillet 2024, patronnée par les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche et élevage, à présence des coordonnateurs provinciaux de PICAGEL, la société civile, l'inspection de pêche et élevage et tous les bénéficiaires. Cette dotation est à sa troisième phase pour améliorer la production laitière, dont 372 animaux ont été dissouillés que les résultats de la première et deuxième phase de la race améliorée des génisses et taureaux ont permis de passer de 1,5 litre à 5 litres par vache par jour, comme nous précise l'ingénieur Jean-Paul Batiboura, coordonnateur du PICAGEL au Tanganyika. Par cette cérémonie, l'IPEP Tanganyika vient de totaliser 372 animaux introduits et distribués, soit 272 génisses et 100 taureaux des races améliorées. Ces animaux introduits se sont bien adaptés aux différentes conditions climato-écologiques des différents bassins de production du PICAGEL Tanganyika. Docteur Thierry Mankata, ministre provincial de l'Agrippel, appelle les bénéficiaires à bien prendre soin de ces bétails qui viennent des fonds du gouvernement. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes ici pour témoigner notre appui au projet qui ne va pas se limiter seulement aujourd'hui. Une des bénéficiaires remercie les projets du gouvernement et s'engage à travailler pour améliorer la production laitière. Les sept anciennes coopératives ont procédé au tirage au sort pour avoir chacune le numéro de ces déjeunisses suivi de la signature d'engagement. Unis pour l'agriculture et l'alimentation, c'est un projet qui a pour objectif de contribuer au développement économique et humain de la province du Sud-Oubangui afin de valoriser son potentiel agricole. Le lancement de ce projet par le vice-gouverneur du Sud-Oubangui a eu lieu à Guémena. D'autres détails dans ce reportage. Le projet UNI pour l'agriculture et l'alimentation au Sud-Oubangui était officiellement lancé à Guémena sur le crédit 10 juillet 2024 par le vice-gouverneur de province et le professeur Jean-René Galécois. Financé par l'Union européenne et exécuté par l'agence belge de développement Enabel, leur sigle, ce projet a pour objectif de contribuer au développement économique et humain de la province du Sud-Oubangui pour la valorisation de son potentiel agricole plus particulièrement pour la relance de la filière café-cacao. Cette cérémonie, organisée par l'équipe d'Enabel Sud-Oubangui était rehaussée de la présence du président de l'Assemblée provinciale, du chef de section environnement et de la chargée des programmes forêt-environnement de l'Union européenne en RDC, de la directrice pays d'Enabel en RDC, des ministres provinciaux, de quelques chefs de division, des représentants d'autres partenaires techniques et financiers, ainsi que de la société civile de force vive. Dans son allocution, la directrice pays d'Enabel a indiqué que le projet vise à améliorer les exploitations agricoles familiales en promouvant des systèmes alimentaires inclusifs, durables et générateurs de revenus. Pour sa part, le chef de section environnement de l'Union européenne est intervenu sur le rôle que joue son organisation dans le financement du projet de développement en RDC. Le vice-gouverneur de province, avant de lancer officiellement ce projet, a appelé les filles et les fils du Subangui à s'en approprier et a réitéré par la même occasion l'engagement du gouvernement provincial dirigé par le pasteur Mishemobonga-Lebo à accompagner ce projet. Il convient de signaler que ce projet se tend sur 4 ans, soit de 2023 à 2027, et va concerner les territoires de Guémena et de Boudjala. Bonjour en province, le gouverneur de la province du Olomami s'est entretenu avec le directeur provincial intérimaire de la RTNC Olomami au centre de leur entretien, la possibilité de collaborer avec la télévision nationale. D'autres précisions dans ce reportage. Banzamouloumé Marmon, gouverneur du Olomami, a reçu en audience dans son office de travail le directeur provincial intérim de la RTNC Olomami, M. Barthélémy Kaboulou, venu pour présenter les civilités à l'exécutif provincial, mais aussi lui faire part du fonctionnement de la chaîne publique en province qui est preuve d'énormes difficultés, surtout sur le plan logistique. Très attentif, Marmon Banzamouloumé, gouverneur, a rassuré son accompagnement sur tout le plan, car on ne peut pas parler du développement sans médias, a-t-il ajouté. Notre station éprouve beaucoup de difficultés et a des défis énormes à relever sur le plan technique. J'ai échangé avec l'autorité provinciale tout en sollicitant son accompagnement afin que la RTNC puisse relever tous ces défis qui entravent le bon fonctionnement, particulièrement à la télévision, qui m'ont rassuré de leur accompagnement et nous sommes allés même plus loin jusqu'à envisager à placer la RTNC Olomami sur l'orbite satellitaire à travers Canal+. Donc voilà pourquoi je suis venu voir l'autorité provinciale. Les soucis du gouverneur est de voir la RTNC Olomami fonctionner en bonne et due forme pour faire la visibilité des actions qu'émènent les chefs de l'État dans son entité. La presse est le quatrième pouvoir, dit-on. Le ministre provincial des Finances a organisé une bipartite réunissant la direction provinciale de la Dégérade et la Banque Tembé pour décompter les blocages de la paie des fonctionnaires de l'État suite à la fermeture de l'agence Tembé-Bandondeville par la Dégérade. De précision avec nos confrères de la RTNC Quilou. C'est une nouvelle qui inquiète plus d'une personne à Bandondeville, chef-lieu de la Provence d'Iquilou. Le porte de la Banque Tembé sont complètement scellés par la direction provinciale de la Dégérade alors que plusieurs fonctionnaires se voient être bloqués pour retirer leur argent du salaire. Préoccupé de la situation, le ministre provincial en charge de finances d'Iquilou, Papi Mitete Sterling, vient de mettre sur une même table les deux parties dont la Dégérade et la Tembé pour trouver un consensus. Pour la Dégérade Bandondeville, cette action menée est non légale conformément à ses prérogatives. Oui, il est vrai mais grâce, je pense, à ce jour, grâce à la médiation de son excellence monsieur le ministre provincial de finances, je pense que dans les ailes qui suivent, il y aura une suite favorable pourvu que la Tembé manifeste la bonne volonté par rapport aux engagements et aux recommandations que nous avons formulées à son endroit. Malgré cela, sous la facilitation toujours de l'argent ticouillois, les solutions idoines ont été trouvées après cet entretien pour que cette banque poursuive ses opérations de paye au profit des agences de fonctionnaires de l'État. Nous avons appelé les deux parties et nous ne sommes convenus, on a pris des résolutions idoines pour satisfaire les deux parties. C'était dans le devoir de la Dégérade, aussi dans le droit de la Dégérade de procéder ainsi et la Tembé a pris ses engagements et tout est en ordre. Une nouvelle saluée par la population car la Tembé est la banque phare qui s'occupe des opérations de paye dans la ville de Bandoundou. Pause première pierre pour la construction de la maternité dans la sainte de l'université de la province du Kulou. C'est un don du docteur Kiarar qui confirme la vision du président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo les détails dans ce reportage. Bientôt la faculté de médecine de l'université de Bandoundou sera dotée d'une maternité enfantile. Une première 30 ans après depuis sa création. C'est le recteur de l'Uniband le professeur Abégui Kailila qui a procédé à la pose de la première pierre de construction de ce bâtiment. C'est don et du docteur Kiarar Castellamy en collaboration avec l'actuel comité de gestion de la dite université. Cette action rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Chilombo dans son volet sanitaire. Avec de matériel de qualité reçu du sénateur Jean-Philbert Mabaya la réhabilitation du clinique universitaire ainsi que la construction de ces bâtiments des six auditoires pour la faculté de médecine et un laboratoire le mieux équipé du Grand Bandoundou. Objectif améliorer la qualité de l'enseignement à l'Uniband. Ce projet de construction a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement à la faculté de médecine en offrant aux étudiants ainsi qu'en corps académiques et scientifiques un cadre d'apprentissage continu. La population du Grand Bandoundou félicite les comités de gestion pour le travail de qualité abattu. Notons que le matériel de l'ophtamologie rend l'université de Bandoundou le meilleur dans l'espace géopolitique. Le pont Quango est en pleine réhabilitation. Les travaux sont exécutés par l'Office de route avec l'expertise de l'entreprise CREC8. Le directeur général de l'Office de route se rendu sur le lieu pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux. Joël Makella et la VIT Senda ont signé ce reportage. C'est un ouvrage d'intérêt national qui tendait à disparaître avec des conséquences économiques incalculables. C'est depuis mars 2024 que le pont Quango situé à 200 km de Kinshasa subit des travaux de réhabilitation. Travaux financés conjointement par le Trésor public et les fonds d'entretien routier Foner et qui visent à remettre en état cet ouvrage dont les travaux sont confiés à l'entreprise chinoise CREC8. Il s'articule autour de plusieurs volets notamment le renforcement et la protection de la fondation sous-marine des appuis, l'aménagement d'une déviation en aval du pont avec un pont flottant sous la rivière Quango, le remplacement de tous les appareils d'appui et le nettoyage complet du pont. D'une durée de six mois, ce chantier s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine qui souhaite une gestion efficace du réseau routier d'intérêt général pour obtenir des résultats tangibles. Pour le directeur général de l'Office des routes Jeannot Kikanga Langoy, durant cette période, l'Office des routes en collaboration avec la mission de contrôle BTC et CREC8 veille à assurer la consignité du trafic sur ses taxes stratégiques. Cette réhabilitation du pont Quango s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser les infrastructures routières de la RDC volonté exprimée par le président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo pour impulser le développement économique et social du pays à travers un réseau routier facteur de croissance économique. On visite au Sénat une délégation des sénateurs français a eu l'entretien avec le lieu de Maïndombé Herman Mouti Massacrini a eu des fructueux échanges sur plusieurs dossiers des coopérations et rediscutantes pour les commentaires. La diplomatie parlementaire peut être non seulement bénéfique dans le domaine de la politique mais aussi dans le développement socio-économique de deux pays. Il existe plusieurs cas d'illustration dont le tout dernier en date porte sur la province de Maïndombé. C'est ce qu'en effet le sénateur Hermann Mouti Massacrini en sa qualité d'ingénieur civile et une délégation des sénateurs français sont particulièrement intéressés par les infrastructures dans cette province née des derniers démembrements de la province du Bandoudou. Aujourd'hui nous avons eu aussi une belle surprise de recevoir une délégation de sénateurs français. Ils ont eu aussi cette opportunité de nous rencontrer. j'ai eu personnellement l'occasion de discuter avec certains sénateurs et nous avons pu avoir une identité de vue sur ce qui pourrait être une coopération entre sénateurs français et sénateurs de la RDC. Étant ingénieur bien sûr je me suis apaisantie plus sur les infrastructures comme ça on pourra voir quelles sont les pistes possibles que nous pourrons mettre en place dans cette coopération parlementaire avec le sénat français dans ce domaine. La population de Maïndombe doit non seulement se féliciter de l'initiative du sénateur Herman Mouti Massacrini mais aussi espérer surtout de son implication dans la finalisation de ce projet. L'émission des quelques provinces de la République démocratique du Congo cette question est débattue au cours de l'atelier qui vient d'être ouvert à Kinshasa d'autres précisions avec Edith Tchala. Des étudiants suivant la filière d'aménagement du territoire dans les différentes institutions universitaires et des représentants des centres de recherche scientifiques sont dotés des connaissances sur les avancées du programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire. Ce, à l'issue des deux journées d'information et d'échange organisées par le ministère de l'aménagement du territoire dans le cadre du programme de réforme de l'aménagement du territoire financé par l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale Caffi par le biais du FONARED et exécuté par les PNUD et le Fonds National d'aménagement du territoire FONAT. Nous vous avons ciblé pour vous informer et vous sensibiliser sur l'évolution du processus de la réforme de l'aménagement du territoire enfin de s'approprier toutes les activités liées à ces processus et échanger nos expériences pour une gestion simple de l'expérience physique de notre pays. Au terme de deux jours, les participants ont salué cette initiative et ont souhaité qu'un pont soit jeté entre les institutions et le ministère de l'aménagement du territoire pour renforcer le partenariat en vue de travailler en synergie pour un aménagement durable de l'espace congolais. Le secteur foncier congolais connaît souvent des problèmes pour outiller davantage les acteurs de ce secteur. Un atelier sur les réformes foncières a été organisé suivi des précisions dans ce reportage. Cette onzième session de la cellule technique sur l'état d'avancement de la réforme foncière et lancement du programme d'appui à la réforme foncière volet 2 a débuté tout d'abord par le compte rendu de la dixième session. L'on note également le programme d'appui à la réforme foncière volet 1 qui a incarné la mise en oeuvre du document de politique foncière mieux les plans fonciers nationals adoptés lors du conseil des ministres du 15 avril 2022. La réforme foncière c'est un processus qui a été lancé pour que nous puissions amener notre population à s'approprier ce processus là et que ce processus puisse être utile pour que les principes fondamentaux qui ont été déclarés pendant les documents de politique foncière puissent être appliqués ainsi que toutes les directives nécessaires pour que la terre puisse être pour nous une source de paix de richesse et de prospérité. Ces documents traduisent donc la vision même de la réforme foncière qui prône une république démocratique du Congo socialement pacifiée instable économiquement dynamique écologiquement fiable et une gestion durable des terres éradiquant ainsi les conflits fonciers et les inégalités sociales ajoutée à cela une administration foncière performante et efficiente. La coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État Chantalier Loulop a échangé avec le vice-ministre de l'Intérieur Moimi Jean-Baptiste. Leur démarche vise à trouver des voies et moyens pour éradiquer le mariage des mineurs. Les détails avec Nadine Yangou. Les différentes facettes de la problématique des mariages précoces et les violences faites aux femmes ont retenu l'attention du vice-ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Mouimi est la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse traite de personnes et violences faites aux femmes Chantalier Loulop. Les deux personnalités ont évoqué des mesures à prendre pour éradiquer ces phénomènes. La masculinité positive était aussi au rendez-vous tout en soulignant l'importance de valoriser des modèles des masculinités respectueuses et égalitaires au sein de la tradition coutumière comme l'a toujours voulu le chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi-Tilombo. Nous avons tout d'abord discuté sur la question de la traite des personnes en mettant en lumière les mariages précoces présents dans certains milieux coutumiers. Nous avons souligné la nécessité de renforcer les mesures de protection des jeunes filles et de mettre en terme ce pratique néfaste. J'ai demandé au vice-ministre de l'Intérieur deux experts de son institution dans la commission technique pour des réunions mensuelles habituelles. Il est impératif d'intégrer ces valeurs pour bâtir une société plus équilibrée. Une commission mixte présidence de la République et affaires coutumières sera mise au pied incessamment pour préparer les forums internationaux des leaders traditionnels et religieux sur base des recommandations de l'Union africaine sur la masculinité positive a annoncé Chantal Yeloumoulop. C'est pour apporter une contribution dans l'effectivité de la couverture santé universelle qu'une délégation de l'Agence nationale d'ingénieurs cliniques a visité quelques hôpitaux de la capitale pour remettre des kits digitaux. C'est un commentaire de Cédric Kenina. Dans la matinée, la délégation de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé Annick Ness en sigle conduite par son directeur général Jean-Thierry Calombo ainsi que son directeur général adjoint José Blaise Malengo a visité tour à tour l'hôpital général des références mère et enfant d'Ungaba l'hôpital général des références Lufungula ainsi que le centre de santé Lufungula pour la remise des kits digitaux devant permettre l'implémentation des premiers modules du système d'information hospitalier lié à la gratuité de la maternité et prise en charge du nouveau-né. Ceci va contribuer à coup sûr à l'amélioration de la gestion globale des établissements de soins de santé l'accès aux services de soins de santé des qualités et garantir en même temps la portabilité du dossier patient informatisé. Le chef de l'état avait initié le projet de prise en charge gratuite de la femme enceinte des accouchements et de nouveau-nés qui est le premier paquet de la mise en oeuvre de la couverture de santé universelle et aujourd'hui nous lançons cette digitalisation des établissements de soins de santé de manière complète. La police étant une entité institutionnelle importante dans ce pays et sensible nous nous devons de les soigner comme il se doit et ce travail va justement permettre de faciliter une gestion importante des grosses masses de populations malades avec les dossiers patients informatisés. Par ailleurs ce programme qui est totalement financé sur fonds propres du gouvernement congolais il s'étendra progressivement à d'autres provinces afin d'aboutir à un système de santé totalement digitalisé. Le salon d'emploi organisé par SESOMON Service en collaboration avec d'autres partenaires financiers et techniques que le Canada la Suède a vécu c'était une occasion pour les entreprises pourvoyeuses d'emploi de dénicher les talents des jeunes demandeurs de l'emploi. D'autres détails avec Rodem Panda. Le salon Congo dépouillement hôtel plein à craquer la présence de ces jeunes demandeurs d'emploi justifie l'intérêt à leur besoin criant de trouver un emploi. Cette édition dénommée salon de l'emploi organisée par SESOMON en collaboration avec d'autres partenaires financiers et techniques notamment le Canada et la Suède sous la direction de l'Office national de l'emploi ONEM cette activité consiste à donner l'occasion et offrir des opportunités aux entreprises à dénicher le chômeur demandeur d'emploi d'un côté et de l'autre les jeunes détenteurs d'expérience expertise à la quête de l'emploi. Les panélistes représentants des entreprises et organisations ont édifié l'assistance à travers des explications concernant les différentes étapes de la procédure de demande d'emploi à savoir les recrutements le CV et les ressources humaines. Pour donner le coup d'envoi de ces assises le directeur général de l'ONEM Fanon Béa souligne que l'événement est crucial pour le développement du marché de l'emploi congolais qui envisage plusieurs millions d'emplois suivant la vision du chef de l'État Félix et qu'on vous donne les chiffres de l'évolution en matière d'emploi. La visite par le directeur général de l'ONEM des différents stands venus exposer leurs recettes et spécialités à clôturer la journée. Ça m'est fini avec ce journal de 19h sur la télévision nationale congolaise. Merci de votre sympathique attention. Les informations continuent sur votre chaîne. Vous l'en retrouvez tout à l'heure à 20h à Mitalomba pour une autre session d'information. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci et au revoir.